Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de calcul formel X-CAS pour le calcul de dérivés quotients, c'est-à-dire de la forme U sur V. Prenons un premier exemple. U de X égale 1 sur X. V de X égale X à la puissance N. Notons A l'expression de la dérivée du quotient U de X sur V de X par rapport à la variable X. Nous obtenons cette expression. Maintenant, décomposons terme à terme à l'aide de la formule classique. U sur V, le tout prime, égale U prime fois V, moins U fois V prime, le tout divisé par V carré. Donc, voici U prime, voici V prime, et voici l'expression U prime fois V de X, moins U de X fois V prime, le tout divisé par Vx carré. Nous obtenons des expressions qui ont l'air d'être différentes. Nous effectuons la différence. Nous avons l'impression qu'elle est non nulle. Nous simplifions et nous obtenons qu'elle est nulle. Par conséquent, l'expression B, qui est obtenue par la formule classique, c'est-à-dire qu'on aurait effectué à la main, nous donne en fait le même résultat que la commande diff, qui peut aussi s'appeler terrivée en français. Et donc, ces deux expressions sont identiques. Donc, Xcas a bien calculé la formule du quotient de ces deux fonctions. Alors, maintenant, on va changer d'expression en prenant, par exemple, une fonction du style trinome du second degré, comme étant le numérateur, comme ceci, et une expression trinome, également, du second degré, au dénominateur, ce qui va nous donner une fraction rationnelle. Voilà, comme ceci. Et Xcas calcule directement la dérivée. Et pareil, nous allons calculer étape par étape, et confirmer que nous obtenons exactement la même chose. Nous pouvons modifier à nouveau la fonction, ici, en prenant, par exemple, une fonction racine carré. Voilà, comme ceci. Et ici, en prenant, par exemple, une fonction affine. Comme ceci. Nous obtenons cette formule-ci, et nous vérifions, terme à terme, que nous obtenons bien la même chose. Vous savez donc, maintenant, calculer les dérivés quotients à l'aide du logiciel de calcul formel Xcas. C'est parti, c'est parti, c'est parti.